et on parle beaucoup et les pompidou font partie de sont à part dans le milieu politique parce que pompidou il n'a pas de complexe il fréquente il fréquente les artistes il va à saint tropez et il se fait photographier en maillot de bain torse nu avec une cravate autour du cou il est et roule en porsche il est à part dans le dans le milieu politique surtout les ségollistes austère froid à lui il est il est totalement ouvert et sachant qu'à partir de ce de cet épisode c'est un pu le à faire acquiert vite une dimension politique dans la mesure où ce markovic faisait semble-t-il chanter un certain nombre de personnalités qui participaient des soirées assez animé ce markovic comme un certain nombre de yougoslavs de l'époque participé à des parties fines et donc le bruit a commencé à courir avec le témoin à cof qui était un yougoslav qui travaillait pour markovic et donc pour la protection de l'an qui un jour a commencé à envoyer des lettres de la prison et qui a été saisie par le juge parce qu'il parlait de l'affaire et ce yougoslav a écrit une lettre à de l'an lui disant qu'il était très bouleversé par la mort de de markovic etc et là il commence à raconter qui sortait avec markovic qu'un soir en sortant d'une partouze markovic lui a dit tu parles pas de la femme c'est madame premier ministre je ne sais pas faire les photos c'est lui qui le premier racontait les turcuitudes de madame soit disant de madame pompidou qui participait à des partouze voilà très vite le ministre de la justice a été informé il a envoyé des motards ministre de justice qui était capitaine l'ennemi de pompidou qui a amené le dossier par hélicoptère à colombe et les deux églises général de gaulle et avec à ce moment là une phrase qu'on a prêté au général de gaulle il faut que le juge d'instruction non pas les policiers mais le juge lui-même pata aille en prison écouter et à coffre et qui prennent tous les noms c'est comme ça que ça a démarré sur le plan politique il y avait une photo qui représentait une personne qui ressemblait à madame pompidou qui était assise les jambes écartées avec une fille au milieu de ses jambes de ses cuisses qu'il y avait la chevelure de sylvie vartan dans un endroit où elle était manifestement très entouré d'hommes vraiment ça s'appelait une partouze en gros j'ai vu cette photo qui était un faux on ne voyait pas le visage de claude pompidou mais on devinait sa coiffure on devinait son allure et moi j'en ai vu quelques unes à l'époque il n'y avait pas de numérique c'était des montres des collages grossiers si vous voulez c'est le premier fake news de notre de l'histoire de la cinquième république enfin ça a failli marcher